Eh bien, bonjour, c'est vendredi aujourd'hui et c'est une joie de se retrouver. Je lisais hier un des psaumes qui nous est cher, je pense à plusieurs d'entre nous, le psaume 91, qui dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si vous permettez, ce matin, j'aimerais vous lire ce texte dans le livre des psaumes de David de Clément Marot. Si vous aimez la poésie, vous allez apprécier beaucoup la richesse en français de ce texte, mais aussi comment Clément Marot, il y a 500 ans déjà, a su rendre en français envers la richesse de ce texte. Alors voici comment il a écrit le psaume 91. Tout homme entré dans le secret du Très-Haut s'y retire. À l'ombre bonne et dans la paix, du Dieu fort, il peut dire, « C'est bien l'abri que j'ai cherché, errant à l'aventure, au Monseigneur, au vrai rocher, sur lequel je m'assure. Du subtil filet des chasseurs, c'est lui qui te délivre, malgré les fléaux destructeurs, sa bonté te fait vivre. En tout temps, il te couvrira de l'ombre de ses ailes, son bouclier t'abritera des atteintes mortelles. Tes nuits garderont leur douceur, sans la moindre épouvante. De jour, ne crains plus le tueur, la flèche en l'air volante. Ne crains ni peste cheminant, dans la chambre où nous sommes, ni aucun mal exterminant, en plein midi, les hommes. Si mille tombent d'un côté et de l'autre dix mille, tu te sens en sécurité et peux marcher tranquille. Puis ouvre simplement les yeux, tu verras le salaire, final des hommes pernicieux, leur gloire est éphémère. Le tout est de compter sur Dieu, mon sauveur et mon juge. C'est ainsi qu'en un si haut lieu, on trouve son refuge. « Aucun malheur ne surgira te prenant comme cible, aucun fléau n'approchera de ta maison paisible. Car il fera commandement à ses anges très dignes de te garder soigneusement pendant que tu chemines. Leurs mains viendront te soulever de part que d'aventure ton pied ne heurte ensanglanté contre la pierre dure. « Tu piétineras les cobras, les lions pleins de rage. Sur tout monstre, tu marcheras sans le moindre dommage. Ton Dieu dit en effet, je vois l'amour dont il m'honore. Je suis son gardien, je me dois à celui qui m'adore. » Dernier deux versets. « Quand il priera, je répondrai, je le soutiens sans cesse, et jamais je ne le quitterai s'il est dans la détresse. Pour lui, de longs jours sont prévus, puis il verra paraître à ses propres yeux le salut, dans la joie de son maître. » Alors, psaume 91, selon Clément Marot. Nous allons remettre notre journée au Seigneur, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour le fait de toutes ces vérités dans ce beau psaume que, oui, lorsqu'on abrite, on habite à l'ombre du Tout-Puissant. Eh bien, nous sommes en sécurité. Tu prends soin de nous, tu nous protèges. Merci pour toutes les fois où tu nous as protégés de tellement de maux dans notre vie. Seigneur, nous sommes sous ton aile et nous sommes en sécurité. Nous voulons te dire merci, te remettre notre journée, notre fin de semaine, que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et d'anticipation pour tout ce que tu vas accomplir. Aujourd'hui, nous continuons de te prier pour ceux qui souffrent, ceux qui vivent de grandes difficultés, pour toute la situation encore au niveau des préjugés de la race, du racisme dans le monde. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous donner cette paix et surtout de ne pas faire exception de personne autour de nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis cette journée. Nous te la confions. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. On va se retrouver bientôt et que Dieu vous garde. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501